bonjour dans les grandes feuilles de papier bleu qui servent à recouvrir mes cahiers et mes livres je découpe de petits carrés que je plie et replie comme on me l'a appris pour en faire des cocottes en papier sur la tête de chacune j'inscris d'un côté le nom et de l'autre le prénom d'une élève de ma classe 30 en tout et je suis l'une d'entre elles je les dispose sur ma table côte à côte en plusieurs rangs et moi leur maîtresse pas la vraie qui nous enseigne cette année une maîtresse que j'invente je m'installe sur ma chaise en face d'elle ainsi je peux apprendre sans souffrance et même en m'amusant les leçons les plus assommantes j'ai devant moi mon livre d'histoire ou de géographie et je pose à mes élèves et à moi-même des questions au cancre quand je ne connais pas encore bien la réponse ils bafouillent disent toutes sortes de stupides et drôles choses que j'invente en les imitant j'aime beaucoup imiter les gens et souvent mes imitations font rire enrobés de cette façon de facéties de pitreries de tordantes inepties parvient à s'attroduire en moi et à y demeurer ce qui à l'état nu serait repoussé traité de paix nom de bataille des villes des départements des pays leur superficie le nombre de leurs habitants leurs produits et je saupoudre tout cela avec ce qui est à mon goût du genre hé dis-moi oui toi Madeleine t'emboîtes ah mais ne prends pas je t'en prie cette air ahurie qui a gagné la bataille de Poitiers qui chut ne lui soufflez pas je tapote impatiemment ma table avec mon crayon qui as-tu dit Charles et Marcel oh bravo alors non ne riez pas c'est Charles Martel ignorante Charles le martel et toi Suzanne Morin dis-moi qui a-t-il repoussé quoi ? les allemands ? mais qu'est-ce que tu racontes ? mais tu as de la bouillie dans la tête les allemands c'est ceux qui nous ont pris dis-le Germaine Pelletier et elle répond de sa voix de crassel l'Alsace-Lorraine en 1870 très bien et un jour nous allons la reprendre mais à Poitiers madame bon à toi oui c'est ça à Poitiers nous avons repoussé les arabes en 732 rappelez-vous bien de ça en 732 certains jours arrivent des inspecteurs des inspecteurs de toutes sortes des gros poussifs qui ne prononcent que quelques mots en soufflant des méchants livides et maigres qui sifflent des remarques aigres douces ou acerbes et moi aussi je me transforme je change comme je veux mon aspect mon âge ma voix mes façons cet inspecteur est un peu dur d'oreille qu'a donc répondu cette élève je transforme aussitôt la mauvaise réponse elle a dit cela il m'a semblé pourtant non monsieur l'inspecteur toute la classe l'a entendu n'est-ce pas d'un air doucereux mes enfants et toute la classe en coeur comme un bellement oui madame quel dommage de dire à mes élèves que pour aujourd'hui la classe est terminée de ramasser les cocottes en papier de les ranger l'une contre l'autre dans leur boîte alors si je vous ai raconté cette histoire de Nathalie Sarraute enfance c'est parce que moi aussi quand j'étais petite j'apprenais mes leçons comme ça pas avec des cocottes en papier non c'était bien trop loin à construire moi j'étais plus maligne j'étais gourmande alors c'est avec les quartiers d'orange ou de clémentine que je racontais ces histoires et que j'apprenais mes leçons allez à bientôt à bientôt